Bonjour. Bonjour Monsieur le Président de la Transition, Monsieur Brice Clotaire Olingui Nguemant. Je suis Claire Newman, vous me connaissez déjà. Alors Monsieur le Président, aujourd'hui je voudrais vous adresser un message. Un message de colère, un message de déception, de vraiment de déception. Alors ce message-là va concerner la mort du jeune Gabonais Karl Ankoué tué par votre unité, par l'armée. Monsieur le Président, lors de votre prise de fonction, vous avez déclaré restaurer les institutions. Vous avez déclaré restaurer les institutions. Monsieur le Président, je me rends compte que vous avez oublié la vôtre. Vous avez oublié votre institution. Vous avez oublié votre maison mère. C'est-à-dire les forces de l'ordre. L'armée. Monsieur le Président, vous savez très bien que cette unité, c'est-à-dire l'armée, commet beaucoup de bavures dans notre pays. Et la plupart du temps, ces bavures restent impunies. Parce que la plupart ou certains d'entre eux abusent de leur pouvoir, ont un excès de zèle. Oui, Monsieur le Président, il semblerait que le couvre-feu existe encore. Nous nous posons la question, pourquoi ? Vous seuls, vous connaissez les résultats, vous connaissez les raisons de maintenir encore le couvre-feu jusqu'à aujourd'hui. Mais soit, est-ce que parce qu'il y a coup de feu que certains citoyens doivent faire l'objet de maltraitance ? Est-ce que parce qu'il y a couvre-feu que les policiers ont le droit de torturer à mort les populations ? Qui a donné l'ordre, qui vous a donné l'ordre, Monsieur le Président, de battre les citoyens ? Sommes-nous vos enfants ? Sommes-nous des esclaves ? Si je n'ai pas à respecter une loi ou si je n'ai pas à respecter une mesure qui a été mise en place par le gouvernement, ne serait-il pas nécessaire de mettre en place un système d'amende ? Peu importe l'âge. Pourquoi est-ce que l'armée ou les policiers ou les forces de l'ordre doivent forcément abuser du peuple gabonais et utiliser la force, la torture et battre les gens à mort ? Aujourd'hui, le jeune Carl Akoe a trouvé la mort suite tout simplement aux abus de pouvoir de votre unité. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas instaurer l'unité, la restauration des institutions sans pour autant passer par la vôtre. Vous savez, je fais partie de ces personnes-là qui vous font confiance, qui font confiance à votre politique, qui font confiance à ce que vous essayez de mettre en place. Mais je sais aussi que vous n'êtes pas dans les mentalités de tout un citoyen. Vous n'êtes pas dans les mentalités de tous ces militaires-là. Parce qu'autour de vous, il n'y a personne, des hommes réfléchis, il y a des sages, il y a aussi des imbéciles. Et ces imbéciles-là vont avoir un frein, seront un poids dans votre vision. Ces imbéciles que j'appelle certains militaires vont avoir un gros frein dans votre vision. Alors, moi, je vous demande, j'exige même que réparation, que justice soit faite pour le jeune Carl Ankué. Ces militaires qui ont battu la jeunesse gabonaise, qui ont battu les jeunes gabonais, peu importe, qui ont battu la population, doivent faire l'objet soit de radiations, d'exclusions et de condamnations. Monsieur le Président, il n'y a pas de favoritisme. La loi, c'est la loi, elle doit être appliquée pour tous, y compris votre institution, y compris votre unité. Parce que, vous le savez très bien, vous n'êtes pas le dieu du Gabon. Les militaires ne sont pas les dieux, comme Bongo hier n'a pas été un dieu. Nous sommes tous égaux dans ces pays, nous méritons tous le même traitement dans ces pays. Il faut respecter les droits de chaque Gabonais. Il faut respecter la vie de chaque Gabonais. Nos vies comptent aussi comme les vôtres. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, vous avez décidé que le couvre-feu reste encore en application. Nous ne savons pas pourquoi. Mais comment pouvez-vous comprendre que pour respecter cela, les vôtres doivent nous frapper. Doivent frapper nos enfants. Doivent frapper nos frères et sœurs. Et ça ne s'arrête pas à frapper, mais torturer à mort les populations, Monsieur le Président. C'est quel genre de climat que vous voulez installer à peine deux mois. Moi, ça me ferait vraiment mal de me mettre aujourd'hui à vous crier dessus, à vous prendre comme un ennemi. Parce que les vôtres, les gens autour de vous ne respectent pas votre politique. Alors essayez de mettre de l'ordre, s'il vous plaît. Mettez de l'ordre au sein de votre unité. Commencez d'abord par imposer de l'ordre dans votre unité. J'ai comme l'impression que là-bas, vous êtes tous des barbares. Il y a certains barbares qui y sont encore. Ils n'ont pas compris votre vision. Alors c'est à vous d'imposer cette vision-là à cette population, à cette catégorie de personnes qui ne veulent pas respecter ce que nous aspirons pour le Gabon de demain. Le respect des autres, le respect de la vie de chaque Gabonais est important. Monsieur le Président Blitzkotter Olingi. Ces militaires qui ont tué Karl par la torture doivent être radiés, doivent être poursuivis et condamnés. Parce que Karl, lui, il est mort, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas en vie. Le jeune Karl, il est mort. Et même certains Gabonais qui ont été frappés, au même temps que Karl, doivent être dédommagés. Ces enfants doivent être dédommagés. Vous n'avez pas instauré le couvre-feu pour taper les gens. Et si je ne recette pas le couvre-feu, je ne mérite pas d'être battu. Tu n'es pas mon maître. Je ne suis pas ton esclave. Tu as tout simplement l'obligation, peut-être le devoir, de m'imposer ou bien de m'attribuer une amende. Mais je ne suis pas ton esclave. Le peuple gabonais n'est l'esclave de personne, Monsieur le Président. Par ce canal, je souhaite présenter mes viveux condoléances à la famille de Karl Ongkoué. J'espère tout simplement que Monsieur Olinghi rendra justice pour cet enfant. Nous voulons un nouveau Gabon. Un nouveau Gabon où tout le monde peut vivre en sécurité. Et la sécurité passe par les forces de l'ordre. Si les forces de l'ordre qui sont censées nous protéger, se permettent encore de nous frapper à mort. Qui viendra nous protéger, cher Président? Vous n'êtes pas un politicien. Vous êtes un militaire. Vous l'avez si bien répété. En tant que militaire, vous devez alors instaurer le respect des lois à vos collègues que cette armée soit à l'image de la vision que vous voulez apporter au Gabon des deux prochaines années. Parce que là, ça risque de tourner au soulèvement populaire. Si vous dites une chose et que les vôtres font une autre chose, ce ne serait pas bon. Justice pour Karl, Monsieur le Président. Bien. Je ne voulais pas tout m'éterniser. Je ne voulais pas tout faire un live. Parce que quand je suis en live, j'ai tendance à déborder. Et aujourd'hui, je pense que pour vous faire passer des messages importants, ce n'est pas en débordant, en rentrant dans la colère, que vous pourriez écouter ce que je veux dire. Je pense qu'aujourd'hui, Monsieur Olinghi, vous avez encore la chance de pouvoir restaurer les institutions. Mais pour ça, il faut appliquer la loi pour tous. Je demande par ce canal que les policiers qui ont frappé, torturé à mort nos frères soient condamnés et radiés de force de l'ordre. C'est par là que nous verrons votre volonté à vouloir changer le Gabon. Justice pour Karl Ankoué, que ce jeune Gabonais repose en paix. C'est enfin notre sort de la félicité. Justice pour tous, Gabon d'abord. Merci de m'avoir écoutée. A bientôt. C'était Claire Niuman, votre compatriote et chère activiste gabonaise. Sous-titrage Société Radio-Canada